On n'est pas en perte de contrôle du tout. C'est des choses avec lesquelles on est habitué de composer. Puis vous le voyez, les équipes, on pourrait monter jusqu'à 1000 nids de poules par jour. C'est quand même assez impressionnant. Puis je ne pense pas qu'on atteigne ce niveau-là dans la mesure où on est vraiment en mode pro-action avec les équipes. Par contre, important dans le message qu'on vient vous passer aujourd'hui, c'est la participation des citoyens. Les citoyens sont nos yeux, nos oreilles, mais dans ce cas-ci, beaucoup nos yeux sur le terrain. Alors pour les citoyens, évidemment, le fameux 3-1, quand ils appellent au 3-1, les coordonnées du nid de poules vont être prises en note. Ça va nous être transmets à nos équipes pour opération rapidement. Il y a un formulaire en ligne aussi sur le site Web de la Ville. Et ce qui est très pratique, c'est l'application mobile. Ceux qui ont téléchargé l'application 3-1 sur leur téléphone, il y a un onglet spécifique pour les nids de poules. Puis ça permet de le géolocaliser à l'endroit souvent où la personne se trouve. Alors là, on a une coordonnée à XY avec le nid de poules qui va arriver pour permettre à nos équipes de se déplacer sur le territoire, aller colmater ces dix nids de poules. Évidemment, nous, on s'engage, ça fait plusieurs années que la Ville a cet engagement-là, colmater les nids de poules en moins de trois jours ouvrables. Alors, ce qui est le nid de poules signalé le lundi, trois jours ouvrables, avant le jeudi matin, le nid de poules va être colmaté sur le terrain. C'est l'engagement de la Ville. On a 1394 signalements reçus à ce jour de la part des citoyens pour nous signifier les endroits de nids de poules à colmater. On a 6515 réparations de répertoriés. Ça fait que ça, on reçoit les signalements, mais nos équipes, de façon proactive, se promène sur le territoire, bouchent des nids de poules également. Alors, on a 6515 réparations de fait. Et les nids de poules signalés ont été réparés à ce jour-là, en moyenne, 1,6 jours après la déclaration. Sous-titrage ST' 501